Donc le deuxième groupe, sur la planète de 4-8 ans. 4-8 ans, découvrir les autres. Le complexe d'Odip, député vers 3 ans, se poursuit. Il caractérise le complexe d'Odip. L'enfant n'est pas forcément amoureux. Il peut avoir plus d'authenticité avec le sexe opposé. Pour nous, les parents, on peut se sentir frustré ou délaissé. C'est normal pour le développement de l'enfant. Le fils ne doit pas se marier avec sa mère. Ou la fille ne doit pas se marier avec le père. Il faut savoir mettre les mots et clarifier les choses pour l'enfant. Parce qu'il est capable de comprendre ce qu'on lui explique. Le parent est génial. Il est tout à fait normal qu'un enfant imite ses parents. C'est en l'observant qu'il apprend. Pour lui, on est des parents géniaux. L'enfant n'a pas encore sa propre personnalité. Exemple. Lorsqu'il réprimande ses doudous ou lorsqu'il joue à la dinette, les gestes qu'il reproduit sont les nôtres. Peu importe le sexe de l'enfant, il peut jouer à la voiture et à la dinette. Car il cherche à nous imiter. En règle générale, l'enfant a besoin de se détacher de ses parents. Car il rendit. Il s'ouvre aux autres. Il devient plus autonome. Bonjour à tous. L'île de Mara, cinq enfants du centre-ciel Europe. Très bien. Comme l'enfant commence à s'affirmer, c'est là où il rentre plus facilement en conflit. Il prend conscience qu'il a une place dans la famille, à l'école, etc. Et c'est là où il faut lui instaurer les règles sociales pour qu'il sache comment se comporter avec les autres. Il peut y avoir de la compétition, de la jalousie, de la frustration, etc. Ou même l'inverse. Il peut y avoir de l'entraide, de la complicité. Car pour l'enfant, la maison et l'école sont deux choses différentes. L'enfant a besoin d'être autonome. Cela le rend fier. Car il est capable de dissocier le lien du mal et d'être critique avec soi-même. Il a besoin aussi d'être encouragé pour ne pas le dévaloriser. Exemple. Il fait la vaisseille, s'habille tout seul, fait son lit. Il faut toujours penser à le féliciter. Ce qui lui donnera confiance en lui et l'aidera à s'épanouir et à grandir. Il faut accompagner et aider son enfant à grandir. Car c'est nous, parents ou adultes, qui leur donnons les bases et les influences ou non dans leur comportement. Chaque enfant, il est bien sûr différent, mais pour une bonne partie, nous reproduisons notre vie sur celle que nos parents nous ont appris et de manière dont nous avons été éduqués. Conclusion. Nous sommes tous pareils et peu importe l'âge, nous sommes tous des grands enfants qui avons sans cesse besoin des conseils, des critiques ou autres de nos parents. Merci beaucoup. Merci. Merci.